Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter cinq outils qui me paraissent indispensables, indispensables parce que si vous ne les avez pas dans votre garage ça sera très difficile de faire autrement, il y a certains outils on n'est pas obligé de les avoir mais il y en a d'autres si on ne les a pas on ne peut pas faire donc là tout de suite on va voir le premier outil Ce premier outil indispensable c'est le dérive chaîne, alors ça je vous en ai souvent parlé et voilà si vous voulez couper une chaîne en deux vous ne pourrez pas faire si vous n'avez pas un dérive chaîne, alors je sais il y en a certains qui vont attaquer la chaîne à la pince monseigneur ou à la tronçonneuse, la disqueuse, la meuleuse d'angle ou alors faire ça avec un marteau avec un clou mais si on veut bien faire les choses il faut un dérive chaîne surtout qu'un dérive chaîne pour quelques dizaines d'euros vous allez pouvoir en acheter un de bonne qualité donc c'est un outil très utile Le deuxième outil que je voulais vous présenter c'est ce testeur d'usure de chaîne, alors comme son nom l'indique ça sert à tester l'usure de la chaîne, en fait quand une chaîne vieillit elle a tendance à s'allonger et grâce à cet outil vous allez pouvoir mesurer l'allongement de la chaîne donc en fait d'un côté il y a 75% d'usure et de l'autre côté 100%, tant qu'on est à 75% d'usure la chaîne peut encore faire, pas besoin de la remplacer par contre quand on est à 100% là ça veut dire que la chaîne est complètement morte et il faut la remplacer, c'est un outil qui est vraiment très simple d'utilisation puisqu'en fait on va coincer une partie de l'outil dans un maillon de la chaîne on va faire tomber le reste de l'outil dans la chaîne et là on verra si cette pièce rentre entre les maillons et donc comme ça ça nous indiquera l'usure de la chaîne. Autre outil qu'on ne peut pas remplacer ce sont des clés à cônes, alors les clés à cônes ça sert à régler les moyeux, ce sont des clés découpées dans de la tôle donc ce sont des clés très fines qui font un millimètre d'épaisseur et qui sont donc beaucoup plus fines que les clés classiques que vous pouvez avoir dans votre caisse à outils donc si vous avez besoin de régler le jeu de moyeux il vous faudra des clés à cônes alors vous allez trouver des clés à cônes avec des valeurs multiples, moi j'aime bien cela puisque sur la même clé vous avez 13, 14, 15 et 16 suivant les moyeux les écrous et les cônes ne font pas la même dimension donc là avoir 13, 14, 15, 16 sur la même clé c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des clés qui font que 13 ou 14, là il vous faudra acheter quatre clés, là en fait avec une seule clé vous avez toutes les valeurs et bien sûr comme elles sont vendues par deux ça va vous permettre de travailler des deux côté du moyeux à même temps. Pour ce quatrième outil je vais vous présenter une pince qui n'est pas forcément indispensable mais qui permet de travailler plus proprement, cette pince c'est une pince pour couper les gaines de frein et les gaines de dérailleurs, alors vous pouvez découper une gaine de frein ou de dérailleurs avec n'importe quelle pince mais vous risquez d'écraser la gaine et d'écraser le liner, l'avantage de cette pince c'est qu'elle permet une découpe très propre et donc ça facilitera votre travail et vous aurez une découpe nickel et donc le câble de frein ou de dérailleur ne frottera pas et glissera bien dans la gaine. Le dernier outil que je voulais vous présenter va vous permettre de démonter un boîtier de pédalier proprement, cet outil c'est cette clé à ergot, en fait le petit ergot qui est ici va se positionner dans la fente qu'il y a sur le contre écrou et là comme ça vous allez pouvoir le dévisser, alors c'est sûr que débloquer un contre écrou de boîtier de pédalier vous pouvez faire ça avec un marteau et un burin mais là vous allez abîmer la pièce alors que grâce à cette clé à ergot là vous allez travailler proprement et c'est quand même toujours mieux. En bonus je voulais vous présenter un dernier outil qui peut être très utile, cet outil le voilà, c'est un outil en fait qui permet de bloquer les vis cheminées d'un pédalier, en effet quand on remonte un pédalier il faut bloquer les vis cheminées donc d'un côté il faut une clé à haleine mais parfois on a un petit souci c'est que quand on bloque la vis derrière l'écrou tourne et cet outil est là pour nous aider puisqu'on va pouvoir placer l'outil dans l'écrou de la vis cheminée comme ça donc là en fait ça permet de le maintenir et donc comme ça il ne tourne pas et de l'autre côté on va pouvoir bloquer avec la clé à haleine et ça c'est un outil qui coûte pas cher mais qui parfois rend vraiment de grands services parce que c'est très galère quand on visse et que derrière ça tourne et là on n'arrive pas à bloquer notre vis cheminée quand on remonte les plateaux sur un pédalier. Alors j'espère que ce petit top 5 plus un des outils indispensables vous sera utile, vous avez peut-être déjà ces outils dans votre atelier, en tout cas je pense que cette vidéo vous sera utile pour vos futures restaurations et comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.